Bonjour, bienvenue dans France en Tapal, la chaîne Booktubing de la médiathèque de la Chapelle-et-Fougeret. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre de la dernière entrée littéraire qui est passé peut-être un petit peu inaperçu. Paru en octobre 2018 aux éditions Les Escales, le livre de Emma Hooper, Les Champs du Large. L'histoire est simple, nous sommes sur une petite île au large de Terre-Neuve au Canada. Les villageois vivent de la pêche, ou plutôt vivaient de la pêche jusque dans les années 90. Puisqu'en fait, la pêche ne fait plus vivre, il n'y a plus de poissons. Et les habitants sont obligés de quitter cette île pour travailler sur une autre île un peu plus loin. Ce n'est pas le cas des parents de Finn et Cora, qui s'appellent Martha et Hayden, dont on suit leur parcours, leur histoire, à deux moments différents, pendant leur jeunesse, dans les années 60 et aussi dans le moment présent, c'est-à-dire dans les années 90. Pour ne pas quitter leur île, Martha et Hayden ont décidé de partir travailler dans l'industrie du poisson sur une île d'à côté un mois sur deux. C'est-à-dire que pendant un mois, Martha va travailler sur l'île d'à côté et laisse ses enfants avec leur père. Et le mois suivant, c'est le père qui va travailler sur une île à côté et c'est Martha qui reste avec les enfants sur l'île. Finn, leur garçon qui n'a que 11 ans, est très attaché à son île. Il est un peu rêveur et ne manque pas d'astuces pour essayer de faire revenir les poissons et les gens. Et pour que les gens reviennent, il faut absolument retrouver du poisson. Il va imaginer toutes les astuces possibles pour retrouver du poisson. Sa sœur Cora, qui a 14 ans, a aussi beaucoup de mal à admettre qu'elle va devoir quitter leur île natale. Les voisins deviennent de moins en moins nombreux. L'île est de plus en plus abandonnée par ses habitants. Et petit à petit, elle va habiter les maisons qui ne sont plus habitées. Parce qu'elles ont été délaissées, comme ça, avec tous les objets à l'intérieur, comme si le temps était suspendu. Et elle a décidé de donner un nom de pays et de décorer ses maisons avec les attributs d'un pays différent pour chaque maison. Elle trouve son inspiration à la bibliothèque, qui est vide elle aussi, mais qui contient encore quelques livres. Et c'est comme ça qu'elle va essayer de faire revivre son île. Dans ce livre, il y a les personnages qui sont très attachants, mais il y a aussi la mer, qui est presque un personnage à la rentière. La mer, qui peut se transformer aussi en tempête et emporter des êtres chers. Et puis aussi, il y a la musique, le chant que les habitants jouent, apprennent. C'est le cas de Phine. Et puis, le chant que l'on garde avec soi, que l'on transporte et qui fait du bien, qui rappelle le pays. Je trouve que Emma Hooper décrit magnifiquement la vie de ces gens sur cette île. Même si c'est emprunt d'une certaine nostalgie, on sent qu'elle a de l'affection pour ces gens-là. Elle réussit à nous faire partager le désarroi d'un enfant de 11 ans face à l'éclatement de sa famille et de son île. Elle réussit aussi à nous faire entendre le bruit de la mer, le déferlement de la tempête, le froid qui traverse les vêtements, le brouillard et aussi parfois le soleil qui réchauffe. Elle réussit à nous faire vivre les sentiments des habitants, du désespoir, de la tristesse liés au déracinement. C'est un roman assez lent, mais avec une écriture mélodieuse, où la nature est très présente et on la sent vraiment dans tout notre corps à la lecture de ce roman, cette nature. Dépaysement garanti pour cette lecture envoûtante, mais à lire avec un bon thé chaud inséré des boîtes. Au revoir et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance de France en ontapale. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada